Coucou à tous ! Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo revue et test sur la cc crème de bourgeois donc voilà pourquoi je ne suis pas maquillée, je vais appliquer devant vous donc la cc crème et donc comme je sors aujourd'hui, je vais être la plupart du temps dehors donc comme ça on va voir si la cc crème tient avec la chaleur donc préalablement je m'étais fait un gommage avant de prendre ma douche donc c'est le gommage gourmand à l'abricot de chez Yves Rocher donc on passe rapidement ensuite j'avais appliqué donc après la douche bien sûr ma crème hydratante du moment qui est à l'aloe vera et à l'huile d'argan écologique donc c'est la marque Les Cosmetics, c'est de la gamme Nectar of Nature donc vous les trouvez à Paris j'allais dire bien sûr vous les trouvez à Carrefour exclusivement et là exceptionnellement je l'avais trouvé chez Nose à un prix très très réduit donc voilà et ensuite pour le contour de mes yeux j'ai appliqué la crème riche anti-ritte bienfaisante aux 38 précieuses de chez Yves Rocher voilà donc je vais appliquer donc la cc crème de bourgeois devant vous avant tout le maquillage je mets un baume à lèvres pour hydrater mes lèvres donc je vais prendre le petit miroir voilà donc maintenant on va passer à la cc crème donc j'applique ça avec mon pinceau qui est un peu sale il va falloir que je le lave donc ma teinte c'est beige clair mais c'est encore un chouïa trop foncé pour moi donc il faut vraiment bien le fondre à l'intérieur voilà donc j'en mets un petit peu partout donc je vais appliquer que ça devant vous le reste je le ferai hors caméra tout ce qui est la poudre, le blush et tout ça voilà donc maintenant je vais venir faire des petits ronds voilà donc ça fait déjà un petit moment que je l'utilise cette cc crème et je la trouve quand même assez rafraîchissante quand vous la mettez comme ça sur le visage mais au niveau des imperfections si vous avez des boutons un peu comme moi c'est pas le top elle couvre pas vraiment très très bien de toute façon je terminerai hors caméra au niveau du fond de teint aussi parce que je vois pas clair à chaque fois que je suis obligée de me mettre au niveau de ma fenêtre avec mon miroir pour m'appliquer mon fond de teint parce que c'est vraiment impossible sinon donc je n'utilise pas de base en dessous du maquillage j'ai jamais encore osé prendre enfin je ne vais pas dire que je trouve ça inutile loin de là ceux qui le font tant mieux pour elle moi non puis comme je ne suis pas on va dire très très souvent dehors si je sors c'est quoi le matin ou fin de journée ou début d'après-midi donc je n'ai pas vraiment énormément besoin de tenue extraordinaire on va dire tout ce que je veux c'est que ça m'unifie le teint c'est tout ce que je demande voilà donc un petit peu au niveau des oreilles voilà donc première impression je brille un petit peu donc après je ne sais pas si c'est vraiment la chaleur ou pas mais bon avec la poudre la poudre de chez Yves Rocher la poudre libre ça devrait peut-être aller à la fin voilà donc je vais terminer de maquiller et je reviendrai dans quelques heures pour voir si ça a bougé ou pas tout à l'heure je suis de retour donc il est un petit peu plus de 19h et comme vous pouvez le constater mon fond de teint enfin ma cisse et crème a quand même plutôt bien tenu donc on va voir ça de plus près donc ça a moyennement bien tenu le choc de la chaleur parce que je suis restée tout après-midi au soleil donc on va faire le test de l'allergé des maquillantes pour voir s'il reste encore du fond de teint voilà donc là j'étais en peignoir parce que les vêtements j'ai eu trop chaud donc je me suis mise en peignoir alors qu'est-ce que je peux dire sur la cc crème de bourgeois donc c'est noté anti-fatigue, anti-rougeur, anti-tache avec un SPF de 15, hydratation 24h anti-fatigue on va dire moyennement j'ai quand même bon après c'est le dessous de mes yeux au niveau des yeux qui montre un peu plus de fatigue anti-rougeur, anti-tache pas du tout, on voit toujours les imperfections de mon visage les quelques petits boutons même avec un correcteur on voit toujours les imperfections teint lumineux et polissé donc au début oui bien sûr les premières heures ça il n'y a pas de soucis voilà donc couvrance faible à moyenne je dirais ça n'a pas vraiment une très très bonne couvrance en même temps c'est une cc crème ce n'est pas un fond de teint donc voilà et donc qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre au niveau du packaging j'aime beaucoup parce que c'est sous format tube c'est pas sous format pompe donc quand le produit commence à se vider ou qu'il est vide vous pouvez toujours couper le le packaging c'est du plastique enfin c'est un packaging souple donc vous pouvez toujours le couper et avoir le restant vous ne gaspillez pas c'est ça que je veux dire par rapport à un flacon pompe niveau quantité donc c'est un 30 ml comme tout autre fond de teint et au niveau prix il doit être en vente à environ 10 euros à Carrefour voilà donc après les autres magasins Auchan, Leclerc tout ça je ne connais pas les prix mais à Carrefour je sais qu'il est à 10 euros donc on va dire pour quelqu'un qui cherche une couvrance vraiment le strict minimum c'est vraiment pour lisser le pour vraiment pour unifier le teint je vous le conseille par contre si vous avez des imperfections des rougeurs des petites tâches à camoufler je ne vous le conseille pas du tout voilà donc je vais faire le test de la lingette démaquillante devant vous on va voir pour on va voir ce qu'il reste sur la lingette et on y va donc je vous reparlerai de ces lingettes mais je vous en ai déjà parlé normalement dans mes favoris du mois dernier mais en pas de compte je ne les aime pas du tout ces lingettes là c'est un un film légèrement poisseux un peu huileux dessus donc c'est vraiment pas agréable du tout bon de toute façon je vais peaufiner après il faut que je me nettoie aussi le visage voilà donc après je ne sais pas si vous allez voir énormément et vous voyez qu'il y a quand même pas mal de là vous voyez voilà vous voyez qu'il y a quand même pas mal de de matière sur mon sur ma lingette si vous entendez un bruit de front pas vous c'est la télé désolé pour ça voilà voilà donc bon mais comme je vous ai expliqué moyennement satisfait de ce produit je vous referai aussi une vidéo sur la bébé crème de Garnier je vous ferai à peu près le même style voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo salut ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501